Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On rencontre des clubs qui viennent de loin. Nouveau-Brunswick, tout ça, on rencontre pas ça en temps normal. Même dans les tournois qu'on fait, on rencontre des équipes qui sont quand même, je dirais, de la région. C'est sûr que quand on arrive dans la Coupe du Monde à BSR, mais là on va rencontrer Edmonton, c'est plus loin, c'est plus inconnu, on sait pas. Des fois, le hockey mineur est différent d'une autre, les classements sont un petit peu différents. On s'en va un petit peu vers les connus. Ton coach tout à l'heure nous a fait la description un peu de ta personnalité, comme de quoi tu étais locomotive. Dis-moi pourquoi tu t'as surnommé comme ça? Ben, c'est à 20 ans que je patine vite, puis quand j'ai la chance de m'échapper, je m'échappe, puis j'hésite pas. Et là, on sent que ça fait déjà quand même quelques années que tu joues au hockey, on le voit sur la glace, tu patines vite, tu patines bien, t'as des belles techniques. Ça fait combien de temps que tu joues au hockey? Depuis que j'ai 4 ans, donc environ 8 ans. Est-ce que t'es un leader, t'es capitaine de l'équipe? J'imagine que tu dois être leader à quelque part. Tu dois encourager aussi ton équipe? J'encourage beaucoup mon équipe. Pour ce tournoi-là, surtout, vu que c'est ma dernière année, puis oui, je voudrais bien le gagner. Et bon, justement, on en vient au PeeWee, c'est ta deuxième expérience. La première a été comment? Bien, on s'est rendu un peu juste en bas de l'écart de finale, on a perdu en fusillade, mais on s'est fait du fun, puis c'est comme ça qu'il faut jouer au hockey. Go, go! Fait que mon beau tournoi, j'ai vu ta deuxième passe en deuxième période, j'ai trouvé que c'était du beau travail. Bien oui, moi aussi, j'ai essayé de viser mon point de jeu, puis de la mettre sur la palette de bons joueurs pour ce qui je casse. Sur la palette, mon Tony, sur la palette! Écoute, toi, t'as 12 ans? Oui. 12 ans, toutes tes dents? Oui, oui, oui. Paul Bess. OK, puis c'est ta première fois au tournoi international de hockey, puis oui, BSR. Euh, oui. Puis comment se trouve ça, tout le kit, comme tantôt, quand vous êtes arrivés, avec la lumière, puis la musique, la presentation? Bien, je trouve ça cool, parce que c'est comme si on était des pros, là. Vous avez besoin de travailler parce qu'on veut vous avoir dans le tournoi le plus longtemps possible. Bonne chance! Qu'est-ce que ça représente, votre implication, au sein, justement, de l'avenir de ces jeunes-là? Bien, écoutez, autant comme moi, puis toute ma gang qui est avec moi au niveau du tournoi, le hockey, c'est comme la vie. Si tu travailles pas, t'as rien. Puis je vous dirais, on fait tout ça juste par amour du hockey, mais c'est une leçon de vie pour les jeunes. Parce que le plus beau cadeau qu'on a, c'est quand les jeunes ressortent de l'aréna, et les entraîneurs viennent nous voir, puis ils viennent nous dire merci, on a eu un beau tournoi, ou qu'on voit dans des livres d'organisation que le plus beau souvenir des jeunes, c'est d'avoir passé au tournoi international de hockey, puis oui, BSR. Bien là, on se dit, on a réussi notre mandat. C'est maintenant l'heure du Quiz 360! On est avec Anne-Hélène, qui travaille au tournoi Pee-Wee BSR depuis l'âge de 12 ans. Alors, c'est une vétérante. Anne-Hélène, première question. On revient sur première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Nomme-moi le nom des cinq grands lacs. Éry, Michigan, Ontario. Éry, Michigan, Ontario. Éry, Michigan, Ontario. Éry, Michigan, Ontario. Supérieure? M'en manquant. Je sais pas. Prochaine question. Prochaine question. Te souviens-tu, ma belle Anne-Hélène, en 87, quand Joe Sakic avait marqué son quatrième but face aux Browns de Boston, c'était à Québec, au Colisée. À quelle année ça s'est passé, donc? 87, tu me l'as dit! 87, ma nouvelle réponse! Anne-Hélène, maintenant, troisième question. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Rectangle, c'est l'angle droit. Pas pareil, c'est... Isocèle, c'est trois côtés pas pareils. Non, c'est deux côtés pareils. C'est ça, on fait un côté pas pareil dans le pit! OK, quatrième question. La capitale, la Bolivie? Panana, maribou ou quelque chose? Anana, maribou? Pas vraiment, non? C'est maintenant l'heure d'une autre question. La capitale du Québec. OK, on va passer à une question. OK, OK. Quelle monnaie on utilise en Europe? Elle a pas le temps de répondre, mauvaise réponse. Quelle monnaie on utilise... En Ontario! De dollars! Oui! Et qu'est-ce qui se passe avec Dow Jones? Peux-tu m'expliquer? Ils sont bien mal! Le nouveau président des États-Unis? Barack Obama! Barack Obama! C'était le quiz de 360! Bounchka! Sous-titrage Société Radio-Canada! Sous-titrage Société Radio-Canada!